salut à une première personne arrivée c'est sabrina salut sabrina donc je vais faire un petit petit modif sur les la recettes puisque du coup je les faits c'est une nouvelle recette que j'avais envie d'essayer que j'avais trouvé sur un réseau professionnel la quantité de liquide est un tout petit peu trop élevé ça fait une pâte qui va être un tout petit peu trop difficile à travailler bonjour radaf donc si vous avez déjà pesé votre eau ou votre lait on en mettra que 110 grammes et pas 125 je vais le rappeler au cours de la recette mais pour ceux qui sont déjà arrivés si vous faites en même temps que moi on ne va pas mettre 125 g d'eau ou de lait on va en mettre que 110 115 maximum sinon la pâte est un peu trop souple et trop difficile à travailler voilà donc c'est la seule petite modif que j'apporterai à la recette j'ai déjà fait deux pâtes moi pour gagner du temps vous n'allez pas pouvoir tout faire au même rythme que moi c'est pas possible il y a des temps de pause mais pour moi ne pas faire un live qui qu'on va reprendre dans une demi-heure puis reprendre encore dans une demi-heure j'ai préparé des pâtes d'avance pour sauter quelques petites étapes mais c'est pas grave vous pourrez regarder tranquillement et reprendre le replay pour faire à la suite bonjour laurence donc voilà alors on va démarrer sans tarder avec la préparation de la pâte donc dans la pâte il nous faut du beurre fondu je vais utiliser le robot qu'on a chez guidemarque et le high cooking vous avez l'équivalent souvent d'une autre marque ou de high cooking ou de chez guidemarque le cooking ou le high cooking qu'on va utiliser en mode manuel donc quel que soit le robot que vous avez ça fonctionnera à peu près pareil donc on va mettre nos 25 g de beurre pour les faire fondre si vous n'utilisez pas un robot c'est une pâte qui peut tout à fait être faite à la main il n'y a pas de souci c'est pas très compliqué on est sur une petite pâte à pain donc c'est assez simple à réaliser à la main mais au robot ça va plus vite on va moins la pétrir au robot ce qui n'est pas plus mal il faut pas que la pâte elle est trop de force trop de d'élasticité quand on fait les croissants donc du coup le robot c'est quand même mieux si on peut si on a pour ne pas trop pousser le pétrissage à la main on a tendance à pétrir beaucoup plus donc là si on pétrit un peu moins c'est pas plus mal j'utilise le téléphone aujourd'hui je vais sans doute pas voir vos commentaires je vois vaguement vos prénoms mais je vais avoir du mal à répondre à vos questions j'avais besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif que la tablette où l'image est vraiment la tablette est en vieille l'image est vraiment pas terrible donc j'ai décidé d'utiliser le téléphone aujourd'hui alors pardon je vois les noms passés mais je les questions j'y répondrai après en fait donc le beurre je le mets dans le robot j'avais déjà posé mais 25 g de beurre et je vais le faire fondre donc nous dans le high cooking ça va assez vite on va mettre à 50 degrés pendant 30 secondes ça devrait suffire si vous faites vous pouvez faire fondre votre beurre au micro ondes si vous faites dans un robot pétrisseur pâtissier classique si vous faites dans un robot de ce même type tant qu'à faire ça nous fera un récipient de moins à laver comme son général vous pesez directement dedans là moi j'ai fait mes pesées à l'avance pour gagner du temps mais en temps normal je pèse directement dans mon robot évidemment ça m'évite les petits bols à nettoyer là que je vais avoir à la fin je ne les ai pas en temps normal donc là juste faire fondre le beurre une fois que le beurre sera fondu on va lui rajouter un petit peu il était vraiment dur mon beurre je veux pas faire trop chauffer non plus parce que après il faut pas que la vure soit mise dans un robot trop chaud donc ensuite j'y mettrai du lait alors je répète j'ai baissé la quantité de lait par rapport à la recette que je vous ai donné dans la recette que je vous avais donné c'était 125 g d'eau ou de lait pour avoir fait la pâte une ou deux fois là cet après midi 110 115 vont largement suffire d'accord baisser un peu votre quantité de lait sinon la pâte est trop souple et trop difficile à travailler donc là mon beurre est fondu j'y mets mon lait et je vais y mettre la levure donc ça c'est le seul élément que j'ai pas préparé puisque elle est au congélateur j'utilise de la levure fraîche dans les pâtes que j'ai utilisé que j'ai fait cet après midi j'ai aussi utilisé de la levure guide marle alors qui a l'avantage de gonfler un peu plus vite c'est d'être un peu plus rapide mais comme j'ai pas mal de lure fraîche au congélateur je vais en utiliser il en faut 10 g de fraîche ou un demi sachet de sèche quand vous utilisez donc la briochée de préférence puisqu'on va mettre un peu de sucre ou sinon une levure sèche classique celles ci elles ont des améliorants pour aider la pâte à gonfler donc c'est génial avec la brioche c'est génial avec le pain avec la pâte à croissant celle ci va très très bien après vous utilisez ce que vous avez donc je vais aller chercher un petit cube de 10 grammes de levure qui n'est pas moi je m'absente deux secondes et voilà donc moi je coupe mes petits cubes de levure directement en 10 et 20 grammes voilà et je les congèle comme ça ils sont prêts par contre il faut les mettre encore congelés parce que si vous les laissez décongeler avant ça devient tout gluant c'est assez désagréable à travailler voilà donc du coup c'est pour ça que je ne l'avais pas sorti avant cet ingrédient là et là je vais chauffer à nouveau mélanger 25 secondes à 40 degrés vitesse 2 ou 3 peu importe histoire juste de déléguer ma levure dans mon lait tiède avec un petit peu de beurre tiède ensuite on mettra les poudres c'est toujours comme ça quand on fait une pâte levée la pâte à croissant c'est une pâte levée feuilletée c'est à dire que c'est un peu comme une pâte à pain qu'on va feuilleter ensuite donc vous devez elle va gonfler par les deux actions elle va gonfler par l'action de la levure qui va donc fermenter et fabriquer du gaz carbonique la pâte étant un peu élastique elle garde ce gaz carbonique c'est ce qui va donner le côté un peu brioché du croissant et puis ensuite on va incorporer le beurre avec la technique du feuilletage qui lui le feuilletage en fait ça fait gonfler on fera la semaine prochaine la pâte feuilletée je vais la mettre au programme pour faire une galette des rois donc le feuilletage en fait le principe c'est d'alterner une couche de pâte une couche de beurre une couche de pâte une couche de beurre une couche de pâte enfin voilà on fait des feuillets comme ça et quand l'eau qui est contenue par la pâte va passer en vapeur dans le four elle va se retrouver coincée par le beurre et elle pousse en fait et c'est ce qui vous fait ces feuillets donc le croissant c'est une pâte qui gonfle par l'action de la levure et par l'action du feuilletage et qui vous donne le goût pas bien particulier du croissant du pain au chocolat du pain au raisin de l'oranet je sais pas si vous connaissez ça vous savez les trucs avec des abricots là j'adore ça moi je me souviens plus comment ça s'appelle oui c'est l'oranet je crois donc ça c'est très très bon enfin voilà toutes ces pâtes levées feuilletées sont dont un goût bien particulier qui est différent de la brioche et qui est différent du feuilletage voilà donc là on a fait fondre la levure enfin voilà et ramolli dans les liquides on va pouvoir mettre la farine alors la farine de préférence on utilise une farine de gruau donc c'est à dire une farine t45 qui est une farine de force les blés ont été sélectionnés pour contenir encore plus de gluten et donc encore plus poussée vous pouvez très bien faire avec une t55 ou une t65 si vous êtes adeptes du bio ça fonctionnera très bien rassurez vous il n'y a aucun problème donc voilà une farine de blé par contre parce que si vous n'avez pas du tout de gluten le gaz contenu par enfin le que va fabriquer la levure va s'échapper en fait la pâte n'étant pas élastique le gaz ne va pas rester à l'intérieur voilà alors après je s'imagine que les professionnels eux réussissent à faire des choses avec des pâtes sans gluten mais voilà ils ont un vrai savoir faire que je n'ai pas n'oubliez pas je ne suis pas pâtissier je n'ai pas de diplôme je ne fais ça qu'à force d'entraînement et de recherche sur internet voilà et de beaucoup d'entraînement mais malgré tout je ne suis pas diplômé donc si je dis une bêtise qu'il ya un professionnel qui passe il a le droit de me corriger ensuite on va mettre un peu de sucre alors on n'en met pas trop il ya que 30 grammes parce que 30 à 35 parce que la la levure de boulanger n'aime pas être mise dans un milieu trop sucré puis le croissant c'est pas si sucré que ça donc voilà on met le sucre et si vous utilisez un bordeaux vous pouvez mettre un petit peu de sel si vous utilisez café rase c'est assez simple alors dans les petites nouveautés guide marc qui vont arriver au prochain catalogue voilà il ya un truc génial que je vous montrerai je garde la surprise vous saurez pas avant vous avoir une une anti sèche il ya un osustence un des trucs qu'on va vous présenter où vous avez une anti sèche à l'intérieur pour retrouver vos quantités alors ça j'ai trouvé ça génial je vais avoir beaucoup de plaisir à vous le présenter en atelier mais je vous dirai pas parce que je vous ferai la surprise en atelier de trouver votre anti sèche donc là on va pétrir maintenant on a mis tous nos ingrédients j'ai oublié le demi oeuf chose que je mets pas d'habitude alors un demi oeuf comment on fait un demi oeuf on casse un oeuf alors un oeuf ça pèse 50 g ça veut dire qu'on va mettre 25 g d'oeuf tout le monde suit je regarde j'essaye de voir c'est une petite question mais sur le téléphone j'avoue je ne vois pas grand chose hop là donc on va fouetter l'oeuf avec la cuillère magique je sais qu'un demi oeuf ça fait 25 g et du coup l'autre demi je vais pouvoir m'en servir pour dorer mes croissants sans problème alors je vous ai mis une petite quantité pour que ce soit facile de faire la recette honnêtement vous pouvez doubler les quantités quand vous voulez faire des croissants et des pains au chocolat moi d'habitude je fais pas juste 250 g de farine je fais 500 g de farine ça me fait environ 16 pièces 16 croissants ou pain au chocolat je les cuis je les congèle et enfin une fois cuit et on les réchauffe juste quelques minutes au four ou dans le grill au cloud encore congelé et ils sont comme si on venait de les faire ce qui veut dire que du coup le matin un dimanche matin ou un jour on a des invités on a envie de faire des croissants et des pains au chocolat tout chaud il ya juste à les sortir de son congélateur les mettre 5 6 minutes dans un four préchauffé et vous avez des croissants et des pains au chocolat comme si vous venez de vous enfin comme s'ils venaient d'être fait sans sortir de vos petits chaussons de la robe de chambre ou de lait sous la pluie pour aller à la boulanger donc ça c'est plutôt le côté hyper sympa d'avoir ces petits croissants et ses pains au chocolat et pour les familles nombreuses comme la mienne c'est aussi très économique parce que des croissants et des pains au chocolat fait maison ça vous revient pas cher du tout en fait donc c'est aussi cet intérêt là c'est l'aspect économique en fait parce que là vous voyez bien la liste des ingrédients qu'on a le prix de revient est très très peu élevé on en a pour 3 euros maximum pour faire 16 croissants ou pains au chocolat c'est quand même très très rentable voilà donc ça peut aussi être une des raisons ne pas sortir de son pyjama et faire des économies donc là on va pétrir on va d'abord mélanger alors une petite minute on mélange tout hop alors une minute à vitesse 3 40 secondes une minute c'est juste histoire de tout mélanger les ingrédients j'essaie de regarder que j'ai rien oublié non c'est bon j'ai rien oublié j'ai mis le sucre j'ai mis le sel j'ai mis la farine le liquide tu les congèles cuit ou cru j'ai dit que je l'ai congelé cuit je répondrai à vos questions après de toute façon parce que là je vois pas grand chose c'est le téléphone est un petit peu loin je vois pas trop trop ce qui est écrit c'est un peu petit sur le téléphone mais vous devez constater que l'image est quand même bien meilleur voilà donc là j'ai pas du matrimule j'ai dû mettre 30 secondes et par contre on va pétrir maintenant et donc la pétrir on va pétrir on va essayer pas trop pétrir donc on va pétrir 40 secondes si c'est suffisant on s'arrêtera là donc pétrissage 40 secondes je vous redonnerai la recette écrite bien entendu vous pouvez la retrouver sur mon blog je vais attendre qu'il est fini vous pouvez remarquer que sur le high cooking c'est pas le robot qui bouge c'est le bol c'est normal que le bol bouge il a un silent block c'est à dire que l'objectif étant que le robot ne bouge pas sur le temps de travail donc ça c'est un truc que j'aime bien là vous avez vu vous vous retrouvez pas avec le téléphone qui bouge dans tous les sens comme la fois où j'avais pétri avec le kitchen aid où il y avait tremblement de terre chez vous là il n'y a pas de tremblement de terre voyez avec le high cooking on a cet avantage c'est que c'est le bol qui bouge et pas le robot donc là je vais l'éteindre je vais le pousser pour qu'on ait de la place qui voulait et voilà et donc du coup là je vais sortir un autre matériel que je trouve hyper pratique enfin quasi indispensable quand on veut faire de la pâte feuilletée que ce soit de la pâte levée de feuilletée ou de la pâte feuilletée c'est la roule pâte vous voyez qu'elle est déjà pleine de farine parce qu'elle a déjà pas mal travaillé dans l'après midi parce que pour gagner du temps j'ai fait des pattes d'avance pour qu'on puisse zapper les étapes de pause donc la roule pâte parce qu'il va qui va vous permettre en fait de d'étaler vos pattes sans que ça sans que ça colle de trop en fait alors j'ai un petit bol de farine à côté donc une farine toute simple cette fois ci pas besoin d'avoir une farine au beau que je vais pour fleurer de temps en temps mon plan de travail donc là on sort la pâte du bol voilà alors je rappelle pour ceux qui reprennent en cours de route j'ai modifié légèrement les quantités d'eau ou de lait on n'a mis que 115 grammes au lieu de 125 qui étaient prévus 110 à 115 au lieu sinon la pâte est trop trop souple donc les pattes levées je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur la brioche etc donc normalement vous devez avoir compris comment ça marche et comment éviter les écueils qui font qu'on rate la pâte levée c'est à dire il faut respecter le fait que la levure est vivante et donc on la met pas dans des conditions qui sont mauvaises pour sa vie en fait tout simplement parce que je vous dis c'est réellement un être vivant un champignon qui va faire cette fermentation donc il faut que vous la mettiez dans des conditions optimales pour qu'elle puisse se multiplier c'est à dire ne pas la mettre dans un liquide bouillant juste tiède c'est un champignon donc comme tous les champignons il aime la tièdeur et l'humidité tout simplement donc on ne le met pas dans un liquide bouillant on ne lui met pas tout un tas de conservateurs c'est à dire on évite de mettre trop de sel de mettre trop de sucre ou de mettre de l'alcool tout ça ce sont des conservateurs qui vont empêcher conservateurs naturels qui vont empêcher la levure de fermenter et puis ensuite il faut savoir qu'elle n'aime pas trop les courants d'air par exemple elle aime bien les endroits tiède et humide alors après pour faire gonfler ses croissants chacun sa petite astuce moi je vais utiliser mettre devant ma baie vitrée quand il fait beau soleil voilà juste derrière la baie vitrée sinon j'ai un petit chauffage d'appoint donc je l'allume et je mets mes croissants pas trop loin sur un tabouret alors pas coller non plus il faut pas que ça ait trop chaud celles qui ont une cheminée des fois mettent pas trop loin de la cheminée alors on met pas devant l'âtre non plus voilà une étuve dans laquelle les boulangers font pousser pain croissant etc c'est 30 degrés grand max donc faut essayer de pas dépasser cette température là au delà de 30 degrés votre beurre va commencer à fondre et vos vos croissants vont perdre le beurre en fait le beurre va couler de vos croissants donc voilà une étuve c'est bien 25 degrés quoi voyez donc un petit peu au dessus de ce qu'on peut avoir à la maison alors sinon ça peut être chez nous vous voyez on la salle de bain est pas très grande alors ça va être on pousse un petit peu le chauffage dans la salle de bain et on met les croissants à gonfler dans la salle de bain voilà sinon il y en a qui met dans leur four alors pareil attention à pas trop augmenter les températures voilà veillez à ce qu'ils fassent pas plus de 25 30 grand max c'est le truc à savoir c'est ça au delà votre beurre va commencer à fondre donc là il y en a une pâte qui est bien homogène bien souple je sais pas si vous voyez voilà une belle belle pâte alors pas comme une pâte à brioche parce qu'il ya quand même beaucoup moins de beurre mais on a une pâte qui est souple et homogène donc ça c'est ce qu'il faut tout simplement une pâte souple et homogène et donc bah maintenant il va lui faire le voir lui faire faire un repos parce que pour faire rentrer le beurre dans la pâte si la pâte est trop élastique on ne va pas y arriver en fait donc il faut lui faire faire un premier repos et comme toutes les pâtes feuilletées c'est ça qui est un peu long en fait c'est ces fameux repos il n'y a pas beaucoup de temps de travail en fait mais il ya un peu de temps de repos et souvent vous dites oh là là je veux pas faire de pâte feuilletées c'est trop long alors il ya deux pâte feuilletées qui valent le coup de faire à faire c'est de la pâte à croissant et la pâte à galettes terroir parce que on va pas faire beaucoup de tours alors les tours je vais vous montrer ce que c'est bien sûr mais souvent entre un ou deux tours il faut faire un repos à nouveau de 20 à 30 minutes et donc quand on doit faire huit tours vous imaginez on va faire quatre ou cinq repos donc ça vous prend un temps monstrueux donc c'est souvent ça qui que vous trouvez rébarbatif ce que je comprends alors c'est pour ça que c'est des choses à faire un jour on est à la maison voilà en même temps qu'on fait son ménage sa compta que sais-je voilà pourquoi pas ça voilà c'est vrai que ça va vous faire des pauses dans l'après midi vous allez devoir hop de temps en temps reprendre votre pâte lui donner un ou deux tours et la remettre au réfrigérateur pour 30 minutes voilà donc faut juste s'organiser en fait par contre quand on fait une pâte à croissant ou une pâte à galettes des rois trois tours suffisent donc du coup on a nettement moins de repos avec deux repos on a notre compte en fait donc c'est des pâtes qu'on peut tout à fait caler sur un temps assez raisonnable en fait voilà pour les petites infos sur les tours et les temps de repos donc là je vais juste l'étaler un petit peu je vais la mettre dans un film alimentaire ou dans un papier cuisson et on va lui faire faire un premier petit repos de 20 à 30 minutes et au bout de 30 à 30 minutes on va faire le feuilletage alors moi j'en ai déjà une qui attend dans le frigo qui a été faite juste avant de démarrer cela il va tout petit peu avant que je vais aller chercher mais je vais les remplacer et je vais vous montrer comment on fait les fameux tours comment on incorpore le beurre donc ça c'est ce qu'on appelle la détrempe ça ici c'est ce qu'on appelle la détrempe qu'on fasse une pâte feuilletée classique ou une pâte levée feuilletée cette pâte là ça s'appelle la détrempe je vais chercher sa copine qui a déjà fait son petit repos voilà je la cache là pour l'instant parce que je vous montre une deuxième chose importante c'est le beurre alors dans notre pâte feuilletée qu'on vient de faire dans notre détrempe on va rentrer du beurre que j'ai déjà pesé donc 135 g j'ai dû vous dire ma pâte à l'origine moi c'est 550 pour 1 kg de farine donc je divise par 4 ça vous fait environ 35 donc ils sont déjà pesés mais 135 g de beurre que j'ai déjà pesé et il va falloir en fait que j'obtienne un rectangle de beurre qui va faire un tiers ont fait beaucoup de maths vous avez vu en pâtisserie un tiers en fait de ma bande de détrempe tout à l'heure quand je vais l'étaler j'ai un petit peu l'habitude moi des grandeurs que je fais donc on prend un papier cuisson on y met le beurre qu'on a coupé en morceaux à l'intérieur vous voyez bien c'est que c'est cool voilà donc j'ai mes quatre morceaux et alors là c'est le moment où on se défoule à l'essai c'est le moment où s'ils vous ont un petit peu énervé à la maison votre patron voilà vous allez pouvoir vous défouler un petit peu vous allez voir c'est très sympa je vais faire un peu de bruit par contre alors j'en ferme mon beurre et je fais tout de suite un carré à la taille un rectangle pardon à la taille que je vais vouloir au final et j'utilise mon rouleau et attention je vais faire un peu de bruit je vais vous secouer sûrement aussi parce que là je pense que je vais secouer un peu le temps de travail pardon d'avance mais je vais tapoter sur mon beurre pour l'assouplir alors je tourne et puis une fois que je l'ai un peu assoupli j'utilise mon rouleau pour bien mettre du beurre partout comme ça il va bien être de la même épaisseur dans tous les coins et j'aurai un beau rectangle parfait ça c'est la petite astuce je sais que vous aimez bien les petites astuces voilà la petite astuce pour faire un beau rectangle de beurre voilà d'utiliser du papier alors attention des fois ça craque mais ça marche quand même pas mal et donc je vais aller le mettre au réfrigérateur avec ma pâte que je viens de faire pour qu'ils soient tous les deux à même température et une demi-heure après ça me donne ce que je vais chercher au réfrigérateur tout à l'heure mon rectangle de pâte et ma pâte que j'avais mis dans du papier celle-ci mais c'est pareil qui a gonflé un peu sous l'effet de l'albure c'est normal alors légèrement comme on l'a fait gonfler au réfrigérateur elle n'a pas beaucoup beaucoup fermenté mais c'est bien c'est ce qu'on cherche on cherche à avoir une pâte qui n'a pas trop trop de force donc là je vais la dégazer comme toute pâte levée on fait partir le premier gaz qui n'est pas très digeste en fait c'est pour ça qu'on fait partir les premiers gaz de fermentation ça a modifié la composition chimique de ma pâte donc ça modifie son goût comme je dis toujours la fermentation alcoolique c'est la même chose que ce qui se passe entre dans le jus de raisin et le vin et vous voyez bien que ces petits champignons et ben ils ont sacré un sacré effet quand même ça change vraiment le goût donc là c'est pareil sur les pâtes à pain les pâtes à brioche ça change vraiment le goût on n'aurait pas du tout le même résultat avec une levure chimique ça gonflerait on n'aurait pas du tout ce goût du pain on aurait un goût de cake en fait un goût de voilà la brioche c'est plus une bonne brioche comment on fait sans papier cuisson bah tu peux faire soit tu en fermes dans ta cile pâte soit tu mets dans du film alimentaire voilà je vois un petit une petite question au passage je suis désolé l'inconvénient du téléphone c'est que c'est écrit tout petit tout petit et que j'y vois pas grand chose alors là je vais devoir faire un rectangle trois fois plus grand que mon rectangle de beurre voyez j'ai mon rectangle de beurre je vois la taille qui fait et donc là je vais agrandir mon rectangle pour avoir un rectangle trois fois plus grand que mon rectangle de beurre alors j'utilise le rouleau inox parce que je le trouve génial dès que je fais du feuilletage ce rouleau c'est vraiment un truc d'enfer parce que d'abord il est en inox donc on peut le mettre au réfrigérateur qu'il soit bien froid si on veut pas trop chauffer son feuilletage et le fait que vous ayez les petits ronds les rondelles ça vous évite d'appuyer c'est à dire que en dessous ça laisse un espace qui fait que vous pouvez pas appuyer plus sur votre pâte en fait elle va être bien régulière en épaisseur ça vous permet vraiment de régler l'épaisseur en fait ça remplace le laminoir c'est un outil qu'on a en boulangerie ou en pâtisserie qui vous permet de régler l'épaisseur de la pâte c'est deux rouleaux qui tournent en sens inverse on règle l'écartement et comme ça on a une pâte qui est exactement à l'épaisseur qu'on veut identique partout nous humains on a souvent un bras qui est plus puissant que l'autre et on a tendance parfois à écraser un peu la pâte à un endroit plus qu'un autre et à voir des épaisseurs qui sont différentes là le rouleau laminoir en fait corrige cette petite imperfection naturelle que nous avons tous voilà et ça nous évite je peux bien appuyer aussi fort que je veux j'écraserai pas ma pâte plus fin que 5 mm voilà donc c'est des moments où à la maison quand on fait des croissants toutes celles qui sont vus faire un atelier croissant à la maison on a souvent bien riche donc je vais mettre mon beurre qui fait à peu près un tiers il ya le papier qui a collé voilà sur ma pâte tout simplement alors elle est peut-être à peine assez large alors je vous montre bien ça la poubelle pardon vous vous voyez ça j'ai un tout petit rebord de pâte là sur les bords ici là vous voyez c'est un tout mon rectangle il est de beurre il est un petit peu un poil plus petit là j'ai un petit centimètre là un demi centimètre ici et puis là ici j'ai à peu près la taille de mon beurre donc je vais enfermer mon beurre dans la pâte on fera la même chose quand on fera de la pâte feuilletée ça sera encore plus facile parce qu'il n'y aura pas de levure de boulanger donc la pâte sera moins élastique enfin elle sera plus facile à travailler là il ya la levure qui mène sa petite vie et qui va pas nous faciliter les choses c'est plus dur de faire la pâte à croix ça que de faire la pâte feuilletée voilà donc là voyez mon rectangle il était dans ce sens là quand j'étale à chaque fois j'étale dans ce sens là pour que ce soit bien pour vous honnêtement quand vous n'êtes pas là d'habitude je fais ça comme ça je fais ça devant moi en fait donc là je vous le mets de côté pour que ce soit mieux pour vous que vous voyez bien et donc là je vais lui faire faire un quart de tour de sorte c'est ça qu'on appelle les tours en fait c'est faire un quart de tour vous voyez du coup elle a été étalée dans ce sens là et donc si je l'étalais à chaque fois dans le même sens le beurre serait pas bien réparti partout donc les quarts de tour c'est à ça que ça sert c'est à ce qu'il y ait du beurre bien réparti partout et donc on fleure son plan de travail tout le temps pour pouvoir avoir que ce pas que ça colle c'est hyper important il faut pas que ça colle donc il faut bien fleurer votre plan de travail tout le temps alors faut que la pâte glisse bien glisse pas trop trop mais glisse bien ça y est j'ai mon halogène qui se fait la mâle ah voilà j'ai encore pas tout réglé les petits problèmes techniques les amis il va me rester ce satané halogène voilà il est rebelle que vous voulez que je vous dise bon halogène qui est censé éclairer le plan de travail pour que vous voyez bien et qui 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 aime bien venir m'éclairer moi en fait je sais pas soit il était à la gestapo avant soit il était je sais pas dans un truc de spectacle voyez et donc systématiquement il revient sur mon visage alors bon après cette petite blague avec mon halogène j'essaye de rester sérieuse voilà donc là en fait volontairement je l'ai beaucoup agrandi c'est à dire que j'ai en 10 je suis à tout au gros plus de 50 cm de longueur et en largeur c'est là que ma petite roule pâte graduée est pas mal en toc toc j'ai 15 cm donc ouais c'est ça il faut que j'ai à peu près quatre fois plus grand bon je suis pas mal à l'oeil nu avec l'habitude on fait ça à l'oeil nu en fait donc si vous n'avez pas une roule pâte graduée vous pouvez utiliser un mètre de couturière ou une grande une grande règle en fait donc ouais c'est ça j'ai 15 cm il faudrait que j'arrive à 60 du coup pour faire quatre fois plus grand que large ouais je suis à 56 voyez donc je suis pas mal il manque 2 3 cm donc là on va faire un premier tour qui va être un tour double donc je reprends j'avais divisé ma pâte ma pâte et quatre fois plus longue que large je vais pouvoir faire un tour double il ya deux types de tours en feuilletage le tour double tour simple donc là on va faire ce qu'on appelle un tour double donc je plie un premier petit morceau voilà à peu près à un quart de ma pâte et je ramène l'autre à trois quarts oui où il a la jonction elle est là donc j'ai un quart et trois quarts je vais mettre un petit coup de rouleau pour que ça léger un petit coup de rouleau histoire que tout ça tient bien et après je vais refermer en deux l'idée c'est que mes jonctions ne soient pas au même endroit c'est à dire que là j'en ai une qui est ici et autrement l'autre elle est là évidemment donc et là ma pâte et ben il faut je lui ai donné un tour double il faut que je fasse faire un petit repos et c'est ça en fait qui fait que c'est long on va lui faire faire un petit repos parce que on l'a déjà étalé puis on lui a donné un tour double donc on sent qu'elle est élastique et si elle est trop élastique le beurre va fuiter en fait donc ce qu'il faut à tout prix éviter c'est que le beurre s'échappe et reprendre on a fait nous ensemble alors elle est trop chaude décidément je vais finir de donner son tour pour la pâte que je viens juste de mettre au frigo tant pis pour pas perdre de temps dans le live je vais pas lui faire faire son repos et on va lui faire le tour simple tout de suite c'est pas idéal mais je pensais être plus rapide et mon frigo est peut-être un peu trop froid donc là j'essaye de l'étaler pour faire cette fois ci trois fois plus long que large donc vous oubliez l'alala l'intermède sortie de la pâte c'était une fausse manoeuvre donc là on imagine qu'elle a fait ses 20 20 minutes de repos au réfrigérateur on n'a pas fait 20 minutes à l'a fait cinq minutes mais c'est pas grave et on va faire trois fois plus longs que large alors on doit pas être pâle là à vue de nez je suis toujours sur 15 cm normalement j'y arrive ouais 16 donc ce qui fait 45 voilà je suis à 40 45 exactement ou 16 faudrait que je sois à 48 bon allez on va lui rajouter les deux trois centimètres qui manque à vue de nez ont fini par par visualiser tout ça alors ce qui est important c'est que le beurre ne sorte pas la pâte est bien lisse il n'y a pas d'endroit où le beurre a percé alors si par hasard ça vous arrive que le beurre perce mettons je vois qu'ici zut j'aurais du beurre qui a percé à cet endroit là et bien je vais faire le pliage du côté où le beurre a percé alors faut le souhaiter que ça n'a pas percé des deux côtés souvent ça parce que d'un côté on s'en rend compte et donc c'est cette partie là que je vais ré enfermer pour éviter un accident et là on va faire un tour simple donc c'est à dire que je je fais en portefeuille en fait voilà le tour simple c'est quand on fait en portefeuille tout simplement voilà et ça c'est un tour simple alors là normalement vous pourriez étaler votre pâte directement quand on a fait un tour d'our un tour double un tour simple et bien notre pâte elle est prête à être utilisée prête à faire les croissants donc là elle est un peu trop froide en fait j'ai un frigo qui doit faire un peu trop froid donc quand c'est comme ça on la laisse revenir un petit peu à température alors en fait je vois qu'elle est trop froide parce que quand j'essaye de l'étaler j'ai mon beurre qui craquel à l'intérieur donc c'est signe qu'elle est un peu trop froide les filles me font coucou de bisous aux filles bon ça c'est pas une recette pour les enfants c'est un petit peu compliqué ils les mangeront les enfants leur plaisir ce sera de les manger ils seront pas forcément si alors le passage où on va les rouler ça c'est une étape où vous pouvez associer les enfants l'étape où ils vont rouler les croissants et les pains au chocolat on y arrive ça c'est une étape où là vous pouvez les associer il n'y a pas de souci donc là on va étaler un grand rectangle alors pareil on essaye de faire attention à ce que le beurre ne sorte pas de là j'aurais dû commencer par étaler un peu dans l'autre sens sinon je vais mon rouleau va être trop petit et je vais faire un peu de bêtises donc d'abord on étale un petit peu dans ce sens là pour obtenir une largeur moi je fais ça à l'oeil et les enfants donc il faut que je mesure j'ai mis mon petit mètre de 20 centimètres il me semble on doit être à sur 20 cm à peu près c'est pour la longueur du croissant ou du pain au chocolat ouais c'est ça 19 donc encore un petit coup 20 cm c'est bien voyez et puis après la largeur et ben c'est là qu'on va utiliser je vous la donnerai la longueur du coup la largeur va faire 20 cm et la longueur je vais vous la mesurerai à la fin j'avoue que je fais toujours ça un peu au pif un peu à l'oeil en me concentrant surtout sur l'épaisseur parce que c'est l'épaisseur de mes croissants il n'est pas un chocolat qui va donner le résultat donc ne pas voilà pas plus fin que 4 5 mm je farine bien parce que je sens que ça colle un petit peu alors je refarine en dessous pour éviter que ça accroche si on sent que ça résiste un peu pour fariner léger je vais devoir me mettre un peu comme ça je suis pas loin vous voyez que le bout du nez qui dépasse et ce sacré luminaire voilà et voilà notre pâte elle est bien et donc j'en suis à ouais c'est ça un petit peu plus de 5 50 cm sur 20 alors 5 c'est peut-être un peu épais 4 4 ça va suffire parce que là elle est vraiment épaisse ma pâte alors on va retirer le plus gros rond et on va se mettre à 4 mm je pense que 4 mm ça sera la bonne épaisseur donc les croissants les feuilletages en général le nombre de tours va changer le feuilletage en fait plus moins on fait de tours avec les croissants plus ils ont ils sont briochés mais plus ils gonflent si vous faites plus de tours vous pouvez faire deux tours double par exemple pour arriver ça fait pas quatre tours à deux tours double ça fait trois tours là en fait on a deux tours et demi je vais vous embrouiller si je commence à vous expliquer ça on vous expliquerai les tours les tours et demi les machins quand on fera la patrie donc voilà donc si on fait un tour de plus on va avoir des croissants qui vont être un peu plus serré mais plus croustillant donc c'est l'avantage aussi c'est que vous pouvez faire les croissants que vous aimez vous quoi en fait si vous vouliez des croissants très briochés on faisait que l'un tour double ça suffisait ou deux tours simples vous voyez deux tours où on plie juste en portefeuille vous pouviez très bien faire ça si vous voulez des croissants très briochés selon les boulangers on n'a pas toujours les mêmes croissants tu m'énerve si t'es pas sympa avec moi regarde ça sympa reste à ta place c'est un sketch cet allogène donc je reprends 4 mm d'épaisseur je sais plus où j'en étais moi du coup avec lui là il coûte à chaque fois j'essaye d'être concentré aujourd'hui vous faire un atelier un live bien sérieux ou me déconcentre pas pour pas perdre le fil et bien vous guider et puis voilà c'est lui qui fout le bazar bon donc je disais nos croissants si on fait on veut des croissants très briochés juste deux tours simples ça sera suffisant si on veut des croissants plus croustillant mais un petit peu plus serré et bien on fait deux tours double voilà et ça sera bien les tours double c'est quand on plie en quatre les tours simples c'est quand on plie en trois en bas je comprends pas pourquoi je n'ai pas de son alors ça le son là les problèmes de son je peux pas je peux pas je peux pas interagir donc voilà ma pâte feuilletée levée et feuilletée et prête donc là je vais utiliser un instrument coupant mais bon évidemment sur ma roule pâte je n'y vais pas avec un couteau si vous vous l'avez pas de cet instrument vous mettez votre pâte sur le plan de travail et vous prenez un couteau classique sinon vous comment dire si si vous êtes sur la roule pâte il vous faut un instrument en plastique ou autrement là la spatule coudée mais ça va pas être super pratique quand même pour faire quelque chose de bien droit alors quand on veut faire des croissants on fait des triangles on commence toujours par les croissants parce qu'on va avoir de la perte et la perte elle on peut l'utiliser dans les pains au chocolat donc on fait des triangles alors je vais pas faire beaucoup de croissants parce que chez moi c'est pas des fous de croissants c'est des fous de pain au chocolat comme dans beaucoup de maisons n'est ce pas j'imagine donc trois croissants ce sera suffisant donc j'ai mes grands triangles je vais faire une petite incision je tire un petit peu tac et ici je vais venir rouler alors l'échelé les boulons chez les pâtissiers tirent même sur la longueur souvent et et je roule voilà donc ça c'est la phase où je vous dis les enfants ça peut les amuser un peu alors soit vous les faites pour les manger dans une heure une heure et demie et à ce moment là on les met sur une toile de cuisson et on les met à pousser ou si c'est pour demain on les met sur une toile de cuisson et on va les mettre on va les laisser commencer un petit peu la gonfler un petit quart d'heure le temps de finir le temps de finir les autres en fait et après on les mettra au réfrigérateur jusqu'à demain matin et demain matin on l'allume le four ou le temps que le four préchauffe on les sort du réfrigérateur pour qu'ils reprennent température ambiante s'ils sont pas assez gonflé vous les laisserez un petit peu gonflé à température ambiante voilà alors quand on veut faire et puis après vous aurez juste à les mettre au four alors ça cuit très très vite c'est une quinzaine de minutes à 180 degrés les croissants 180 190 et ce sera parfait vous aurez des petits croissants tout chaud alors quand on veut faire le croissant qui en forme de vrai croissant il faut en même temps que vous avance que vous roulez faut tirer sur les côtés faut ramener vers vous tac et là on a le croissant avec sa jolie forme de croissance c'est des petits coups de main à prendre alors par contre quand vous les mettez vous leur laissez bien de la place vous les collez surtout pas les uns aux autres oubliez pas ça grossit beaucoup ces machins là ça va ça va doubler de volume quasiment aurait enfin au réfrigérateur en toute la nuit et ça va redoubler de volume dans le four donc on va avoir des croissants d'une taille à peu près équivalente à ceux qu'on trouve en magasin alors on va faire des pains au chocolat maintenant alors deux techniques pour faire les pains au chocolat alors évidemment il vous faut des barres de chocolat alors si vous n'avez pas de barres de chocolat vous pouvez utiliser des pépites de chocolat mais n'utilisez pas du chocolat en tablette parce que le chocolat en tablette il va fondre et ça va couler partout sur votre pâte et il restera pas grand chose dans le pain au chocolat ça c'est un chocolat particulier c'est un chocolat à cuire comme les pépites de chocolat en fait c'est un chocolat qui fond mais sans se mettre à tout couler en fait voyez donc il vaut mieux tant pis que vous mettiez des pépites de chocolat plutôt que du chocolat en barres enfin du chocolat classique en tablette ça marcherait vraiment pas en fait donc deux techniques possibles soit on met sa barre on coupe on enroule on met deux barres alors on trouve des barres comme ça sur la boutique vie de marne vous allez les trouver vous savez ceux à les barres par 300 qui sont des barres assez grosses et autrement on a les boîtes par 500 il m'en reste un petit peu alors c'est le même prix parce que c'est le même poids à la fin en fait c'est juste que vous avez soit des petites barres soit des grosses barres donc là il y en a 500 cd plus petites et 300 cd un peu plus gros moi je prends un peu ce que je trouve voilà et donc on met une deuxième barre évidemment alors on met la première au tout début on roule la deuxième vers le milieu bon 3 c'est exagéré quand même voilà et donc je vais le peser pour voir fois à peu près que ça pèse 80 90 grammes pour vous donner une idée le pèse si ma balance veut bien s'abîmer j'ai l'impression qu'il est un peu gros à vue de nez j'ai fait une belle dette c'est bien ce que je pensais 111 grammes alors 111 grammes je vais en retirer un petit peu parce que sinon il risque d'être un peu trop gros et on n'hésite pas alors surtout on met la fermeture en dessous oui ça c'est ce qu'on appelle la fermeture la clé en viennoiserie surtout on la met en dessous et on n'a pas peur on peut appuyer un petit coup dessus voilà pour qu'il ait une jolie forme par contre ça va vous donner sur les côtés des tournis coton un peu des tournis coton je sais pas comment vous expliquer ça alors je vous dis expliquer vous savez que il y avait les petits restes là qu'on avait donc on allait sur les côtés là c'est pas tout bien lisse alors avec les pains au chocolat ce qu'on peut faire c'est les utiliser on les met au début comme ça je mets un premier là je mets mon chocolat voilà j'ai pile de quoi en mettre deux mais il ya des fois j'ai un coup un petit des fois on est obligé moi je fais toute la blague à la bande d'un coup en fait je roule tout d'un coup donc là bas je rajoute un petit morceau j'enfonce un peu on commence à rouler on commence à voyez j'ai mis ma petite barre on commence à rouler j'aurais dû peut-être mettre mettre la barre au début mettre sous le le petit rembourrage enfin le petit rajout de pâte par dessus je commence à rouler je remets des barres alors ben on en met autant qu'on a de longueur voilà et là je vais pouvoir couper et du coup vous pouvez couper des croissants des dépenses chocolat la taille que vous voulez alors vous pouvez faire des mini et maxi 1 voilà pour faire des mini ou des maxi par au chocolat et là on aura des bords bien droit comme comme chez les boulangers en fait c'est comme ça qu'il faut voilà là je vais avoir des bords bien propre bien tout droit et donc avec la dernière bande de pâte qui me reste voilà ça vous permet d'utiliser les petits bouts de pâte en fait alors j'ai des grosses et des petites dans ma boîte c'est vraiment très très simple alors le pain au raisin moi ils sont pas fan ici il ya que moi comme ça alors je vais éviter d'en faire c'est comme ça je ne serais pas tenté d'en manger si je veux des pains au raisin c'est moi qui vais les manger et bon avec le confinement et l'absence de sport voilà je vois là puis les pailles l'autre jour n'est pas il est pas et j'ai pas résisté les païens donc je vais essayer de pas mettre trop de pièges donc je ne fais pas de croissance de pain au raisin ni de ni des toiles les étoiles à la confiture donc je les quand vous voulez faire des pains au raisin vous faites un rectangle vous tartiner de crème pâtissière vous mettez des petits raisins et vous roulez j'en fais un petit juste pour vous montrer que j'ai de la crème pâtissière en plus je fais que un seul truc et je vais faire juste parce que parce que sinon vous allez me dire que vous n'avez pas compris vous allez me rouspéter parce que j'ai pas montré alors je vais montrer un petit pain au raisin quand même allez pour pas vous avoir abandonné comme ça sans aller jusqu'au bout de la démo alors un petit rectangle un peu de crème pâtissière alors ma petite spatule coudée va bien me rendre service alors on pourrait faire avec une pâte à tartiner ça c'est pas un pain au raisin mais le pain au raisin c'est avec un peu de crème pâtissière et les raisins des raisins des raisins des raisins que j'avais pas loin où est-ce que j'ai mis mes raisins ils sont là on met des raisins évidemment alors là je peux aussi rajouter les petits restes de pâte pour pas les perdre ça va être roulé dedans ça se verra pas et on roule voilà et là par contre il va falloir ça va être des mini pains au raisin on va recouper ensuite comme ça et les poser sur la scie de pâte c'est le principe c'est des escargots en fait là ce sera des mini pains au raisin donc voilà on a fini on a fait nos croissants de pain au chocolat vous avez vu c'est pas compliqué c'est pas compliqué si on respecte bien les le beurre vraiment faut faut absolument éviter que le beurre casse la pâte et pour ça il faut pas trop pétrir votre pâte sinon on a trop de force utiliser un beurre extra fin j'ai oublié de vous dire absolument un beurre extra fin pas de beurre allégé pas de beurre tendre pas hyper important alors le beurre extra fin c'est à dire un beurre qui contient 82 % de matière grasse les pâtissiers pour la pâte feuilletée ils utilisent du beurre de tourage c'est même un beurre qui contient 84 % de matière grasse donc il contient quasiment qu'il ya moins d'eau en fait c'est mieux et donc c'est un beurre qui va moins ramollir en fait donc moi j'utilise essentiellement des beurres extra fins si possible qu'ils restent assez durs alors regardez bien derrière mais celui ci il a 80 % de matière grasse et celui ci 82 donc voilà dans les deux cas c'est du beurre extra fin donc demi sel ou doux peu importe mais voilà et hyper important parce que dans les beurres allégés les beurres tendres c'est juste impossible de faire du feuilletage avec ça c'est une recommandation que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand on vous a le choix des ingrédients donc une farine de blé 45 si vous avez sinon la 45 c'est la farine classique à la farine la pâtisserie la famille farine que vous trouvez partout la plus simple vous pouvez mettre une 55 autrement que la farine de ménage ou une 65 si vous êtes adeptes du bio on trouve rarement en dessous de 65 en magasin bio et idéalement une farine de force on appelle ça une farine de grueaux mais on la trouve pas partout si vous en avez pas c'est pas grave la levure bas une levure de boulanger un bien sûr que ça soit en sachet ou en fraîche peu importe 10 grammes en fraîche un demi sachet en sèche c'est fait comme ça en fait là pour les quantités qu'on a fait aujourd'hui on est sur 250 grammes de farine donc si vous faites sur 500 grammes bien vous mettrez un sachet ou 20 grammes de fraîche voilà là c'est parce que c'est plus facile à manier une petite quantité qu'une grosse pour étaler tout ça c'est plus simple et donc là je vous ai dit on a 3 alors 4 et 3 7 7 et puis vous voyez c'est bien ce que je vous dis on arrive à 16 16 viennoiseries quand on part sur 500 grammes de farine donc là on a quand même cette cette grosse viennoiserie et puis on a 6 mini je vais les laisser 10 minutes alors déjà je vais répartir je vais pas tout laisser sur une seule plaque ça va aller sur deux plaques tout ça parce que sinon ils vont tous être collés ensemble je vais mettre un torchon humide dessus pour que pour qu'il reste une pour que ça ne sèche pas en fait parce que si ça sèche et une petite croûte et quand ça gonfle après c'est cette petite croûte ça vous fait des petits morceaux qui se désagrègent et c'est pas c'est pas terrible ça gonfle pas bien quand on fait les croissants chose importante la petite fermeture là c'est en dessous parce qu'avant de les mettre au four il faudra les dorer c'est à dire qu'ils vont avoir gonflé un peu un peu beaucoup j'espère on les dorera à l'oeuf battu qui nous reste le demi oeuf qui me reste ou juste au jaune d'oeuf délayé avec un tout petit peu d'eau on les dort un peu et on les met au four une quinzaine de minutes à 190 degrés et c'est impeccable voilà on devrait avoir des croissants tout chaud pour demain matin si tout se passe bien voilà donc là je vous disais je vais les répartir sur deux toiles de cuisson deux plaques et deux toiles de cuisson parce que sinon il y en a trop voyez en gros en gros on en met six voyez comme ça par plaque 1 6 c'est bien parce que pour pas qu'ils se touchent pour pas qu'ils se collent les uns aux autres et donc après je vais mettre les autres sur une autre plaque un torchon humide par dessus pour éviter que ça sèche et puis voilà ils vont passer toute la nuit au réfrigérateur et demain matin quand je me lève j'allume mon four je les sors du frigo et le temps que le four préchauffe gentiment un petit quart d'heure 20 minutes si je vois qu'ils ont vraiment pas assez gonflé je les mettrais peut-être un tout petit peu devant le chauffage voyez allumé pour les aider à gonfler un peu on faudra peut-être enfin voilà il faut que oui à demain pour le petit déj christine il faut quand même que ça ait bien quasiment doublé de volume s'ils ont pas trop bougé ben c'est qu'ils ont eu trop froid et que la levure n'a pas réussi à démarrer donc à ce moment là un petit voilà une petite une petite demi-heure grand max devant dans une caisse chaude ou devant un chauffage enfin voyez vous leur redonner un petit coup de tièdeur parce que les champignons ont eu trop froid et ils auront pas réussi à lever voilà et puis sinon vous pouvez les laisser lever là juste une heure les faire cuire et les manger demain matin soirée tout le monde à demain matin bonjour la suite des croissants et pain au chocolat qu'on a fait hier voilà donc je les ai sortis du frigo ce matin je les ai mis à aller une petite demi heure quand même devant le chauffage parce qu'ils n'avaient pas encore trop trop gonflé juste histoire qu'ils finissent de gonfler et que le four préchauffe donc une fois que ça c'est fait et ben on les dort donc avec l'oeuf battu qui nous restait donc on fait mais à la dorure et je vais les mettre à 15 minutes à 180 degrés voilà tout simplement de voilà ils sont bien dorés bien gonflé au four dans un four préchauffé alors en ventilé dans le haut du four je veux passer des petits beaux jours bonjour bonjour du coup j'en profite parce que bon ces petits live je les fais avec grand plaisir pour le plaisir du partage mais aussi parce que c'est mon métier d'être conseillère guidemars c'est à dire de vendre le matériel guidemars c'est le moyen que j'ai trouvé moi pour gagner ma vie en partageant ma passion voilà donc les produits que j'ai utilisé sont vous pouvez les trouver sur la boutique guidemars guidemars.com tout simplement si vous n'avez pas déjà une conseillère vous pouvez me mettre conseillère quand vous passez votre commande avec mon nom de famille allmeta et mon code postal 44 410 que je rajouterai donc à la fin de cette vidéo on a donc utilisé des plates perforées en aluminium qui ont l'avantage de conduire très vite la chaleur et donc qui vont permettre à vos croissants de gonfler plus des toiles de cuisson alors on en a différentes sortes un des toiles de cuisson silpat la celle ci c'est la macaron là bas c'est la cookie qu'on n'a pas forcément en vente en ce moment puis sinon on en a une unis en fait on a surtout utilisé le rouleau inox avec ces petits ronds qui permettent de régler la hauteur donc voilà le rouleau inox la roule pâte qui est juste génial alors elle aussi c'est une toile de cuisson mais elle a du silicone des deux comptes côté contrairement aux autres toiles de cuisson de guide marl ce qui fait qu'elle adhère au plan de travail et qu'elle ne glisse pas vous avez vu quand je faisais ma pâte hier la toile de cuisson ne part ne s'enfuyait pas quand j'appuyais sur ma pâte voilà donc le rouleau inox est lavable ça c'est super pratique on a aussi utilisé le couteau pêle à tarte qui vous permet de couper sur tous vos moules en silicone ou toile en silicone alors à couper sans insister non plus et on a utilisé un racloir rose qu'on utilise pratiquement toujours en boulangerie en pâtisserie pour racler pour sortir la pâte des bols pour la couper aussi quand on a besoin j'espère que ça vous a plu faire des croissants et des pains au chocolat c'est pas si compliqué il faut juste être bien délicate veillez à ce que votre beurre perce pas et c'est pour ça qu'il faut pas appuyer trop fort sur votre pâte et du coup ce rouleau à l'aminoir évite vraiment le problème d'appuyer trop fort sur la pâte et du coup de l'écraser et de faire sortir le beurre donc c'est vraiment un bon outil pour réussir sa pâte à croissants alors j'ai déjà mis des petites photos de croissants ce matin faites par celles qu'on fait en même temps que moi hier il y a des très chouettes photos je me permettrais de les partager parce que il n'y a que les photos de leurs croissants donc il n'y a pas de voit pas de photos de personne donc vraiment ils sont super réussis donc je félicite sabrina déjà pour ses croissants et pains au chocolat si c'est une première fois alors là je suis dégoûté parce que tu as fait largement moins mieux que moi ma première fois ils sont vraiment super de bravo et puis j'attends de voir les vôtres bon dimanche merci Sous-titrage ST' 501